Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que je trouve complètement dingue et qui a popé ces dernières heures sur le net. Et si je vous disais qu'à la base, Pokémon Jaune devait avoir un équivalent Pokémon Rose, est-ce que vous me croiriez ? Je sais que dit comme ça, ça a l'air complètement fou, et pourtant, c'est l'information qu'a sortie Dr Lavaz. Vous le connaissez peut-être si vous êtes un petit peu habitué à Twitter, puisqu'il s'agit d'un Data Miner. Donc un Data Miner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui fouille un petit peu dans les codes des différents jeux pour y voir un petit peu des lignes de code, des informations, etc. Et c'est quelqu'un qui est un petit peu connu quand même de la sphère Pokémon sur Twitter puisqu'il sort souvent des sprites de Pokémon qui n'ont pas été utilisés. Par exemple, récemment, il a sorti un Mentally qui était jaune au départ. Il a montré certains sprites de Pokémon de la première génération qui ne sont jamais arrivés et qui ont failli être remis là récemment dans la huitième. Bref, il donne quand même pas mal d'informations croustillantes et il a sorti une véritable bombe. En tout cas, si vous êtes fan de Pokémon, ce serait une véritable bombe puisqu'il affirme avoir découvert dans les fichiers de Pokémon jaune qu'un équivalent Pokémon rose était prévu. Effectivement, grâce au data mining de la version jaune, eh bien, le docteur Lava, il a trouvé des données dans le code source du jeu et comme il le dit lui-même, les informations qu'il a dénichées sont très certainement authentiques. Donc, il ne l'affirme pas à 100% pour cent, mais bon, en général, il est assez fiable sur ce qu'il avance. Et si on en croit ces découvertes, eh bien, on aurait pu avoir une version Pokémon rose avec, on s'en doute, probablement Mélophé sur la jaquette. Du coup, eh bien, comme pour Pokémon rouge et bleu, Pokémon jaune et rose, donc, aurait pu être une réalité et on serait parti vraiment sur un tout autre schéma puisque là, on n'aurait pas été sur une version complémentaire mais bel et bien sur une espèce de suite, une nouvelle histoire avec deux versions. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que ça aurait été Mélophé ? Eh bien, je vous le donne dans le mille et moi, personnellement, quand j'ai lu un petit peu tout ça avant même de voir l'article que je vous mettrai en description qui explique je m'en doutais, vous le savez très certainement au tout départ, Mélophé était pressenti pour être la mascotte de Pokémon. Vous ne le saviez peut-être pas si vous êtes jeunes mais c'est quelque chose qui est assez connu dans l'univers Pokémon. Mélophé a failli être la mascotte de Pokémon pendant très longtemps et au dernier moment, ils ont décidé de changer pour Pikachu au jugeant qu'il sera certainement plus populaire. Je pense que bien leur en a fait parce que je ne suis pas sûr que Mélophé aurait été extrêmement populaire. En tout cas, il n'a pas l'aura de Pikachu. En plus de tout ça, on a quelqu'un qui s'appelle Kamjo Z qui est un utilisateur de Reset Era, le forum qui affirme de son côté avoir fait mention d'un Pocket Monster Pink and Yellow donc ça arriverait un petit peu dans le même sens que ce que nous dit Doctor Lava et il affirme que des fichiers audios provenant de l'animé auraient carrément été ajoutés. Et on peut voir sur le screen, mine de rien, que du coup, si vous regardez bien, à la première ligne, dans Pokémon Type on voit effectivement qu'il y a le Yellow Package et le Pink Package. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Personnellement, je trouve ça fou de se dire qu'on aurait pu avoir un autre jeu Pokémon à l'époque en plus de Pokémon Jaune. Alors, est-ce qu'ils avaient fait ça peut-être pour viser un public féminin ? Je sais pas, mais à l'époque, ils étaient vraiment sur les couleurs. Ils ont fait rouge, ils ont fait vert. Nous, en Europe, on a eu la version bleue. Le jaune, bon, bah le rose, il manquait plus que lui finalement. Donc c'est vrai que je me dis, Mélophée, qui est un Pokémon quand même féminin dans son aspect, peut-être que c'était là pour essayer d'avoir un public féminin et d'accroître un petit peu comme ça la popularité de Pokémon. En tout cas, j'avoue que le fait que ce soit Doctor Lava qui ait sorti cette information, c'est quand même assez fiable, je pense. Et surtout, ça fait quand même pas mal le buzz depuis quelques heures là sur Internet. Je vous mettrai évidemment son Twitter en description. Vous allez voir, il y a plein de petites infos croustillantes. Mais du coup, bah moi, je vous pose une question. Est-ce que vous auriez aimé une version Pokémon rose à l'époque ? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que ça vous semble crédible ? On sait, hein, maintenant, depuis toutes ces années, qu'il y a beaucoup de choses qui étaient prévues dans telle ou telle version, notamment les premières, et qui ont finalement été annulées, puisque, eh bien, au début, il y avait pas mal de sprites de Pokémon, notamment, qui étaient prévues. Et finalement, c'est des Pokémon qui n'ont jamais vu le jour. Donc, c'est pas totalement fou d'imaginer que, alors que le schéma de jeu n'était pas encore fixé, eh bien, qu'ils avaient prévu une version complémentaire à Pokémon jaune. Peut-être qu'ils se calquaient plus sur l'animé, à la manière de Pokémon jaune, justement, mais pour viser le public féminin, en opposition au public masculin. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça complètement cool. Vraiment, j'aurais adoré. J'aurais vraiment adoré que ça arrive. Donc, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'avais vraiment besoin de vous partager ça. Et je vous mets les liens de toutes les personnes vraiment très bien informées sur le sujet. Et franchement, si vous êtes fan de Pokémon, allez farfouiller un petit peu dans la description. Vous allez trouver des anecdotes hyper croustillantes. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de savoir un petit peu ce que vous en pensez, les amis. Je vous dis à très vite. C'était Siphano. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada